FANATIC 2 Z alors arrête de parler connard. Suisse des bitpd et il cheat pas. Désolée mais je ne crois pas que FANATIC, de toute façon toi tu cheat. Il y a eu du nouveau sur l'affaire FANATIC, en tant que casse-couille officielle, et aussi pour prendre ma revanche envers tous ces haineux, j'ai décidé d'en rajouter une couche. Et en plus cette fois-ci, j'ai l'épreuve, qu'en plus de tricher sur Minecraft, fanatiquement à sa propre communauté. C'est reparti pour de nouvelles aventures, mes jeunes amis mincraftiens. Et les autres restent tapis, dans l'ombre. On les croise parfois au détour d'un couloir, derrière un arbre, ou au fond d'une mine. Cette émission vous propose de rentrer en contact avec ces entités qui hantent le jeu, et que l'on peut rencontrer dans certaines conditions et dans certains lieux. Qu'il s'agisse de légendes, de faits avérés ou de superstitions, vous allez voyager au-delà de Minecraft. Ah oui, c'est vrai que Fanatik, lui, il est bien plus mature, et il lance pas sa communauté sur d'autres chaînes. Et c'est la touche, j'espère que vous allez bien honte comme ça. Donc on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale quoi. C'est juste parce qu'une personne a fait une vidéo sur moi, comme quoi je m'accro, enfin genre c'était une vidéo lors d'un match de team, qui est assez récent. J'ai broc un briquet assez rapidement, alors que personnellement j'ai rien à me reprocher. Lors du match du team, j'ai broc un briquet assez rapidement. Comme quoi je m'accro, comme quoi je m'accro. J'ai broc un briquet assez rapidement. Lors du match du team, j'ai broc un briquet assez rapidement. Du coup, moi c'était une macro, mais touche pas mal, parce que, en fait, genre j'avais fait des tests en solo, j'ai programmé une macro en 2 spi, pour faire des tests, je sais mieux pourquoi en fait, mais j'ai programmé une macro en 2 spi pour faire des tests en solo. J'ai du team quand j'ai voulu back, j'ai appuyé dessus sans faire esprit, et je me suis rendu compte juste après avoir broc le briquet. Du coup, c'était un peu en cours de ma part, de l'avoir, enfin genre j'avais fait des tests. Après j'étais connecté, et j'ai dû faire un truc. J'ai rien à me reprocher, j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à me reprocher... Why the fuck you lyin' ? Why you always lyin' ? Oh my god, stop fucking lyin' ! Le lien de la vidéo dans la description, et le son skype aussi dans la description, comme ça pour ceux qui veulent boot, euh, boot, dislike, ou, enfin, faire ce que vous voulez, le boot, ou n'importe, enfin bref, c'est votre avis. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de me dire à eux, enfin, en short, si vous voulez boot, dislike, ou vous êtes 2S, ou n'importe. Franchement, je vous force à rien, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur cet énergumène, je vous recommande de cliquer sur ce lien si vous êtes sur PC, ou d'aller dans la description si vous êtes sur téléphone ou tablette. Donc, il y a exactement un jour, à l'heure où j'écris ce texte, Fanatics et Feverif après un match de team. Je pense qu'une bonne partie des joueurs FinCraft l'ont vu, mais pour ceux qui n'ont pas compris, ou ceux qui ne la connaissent pas, je vous la remets, et je vais vous expliquer ce qu'il se passe dans la vidéo. Grosse dédicace à la oration, à la paradoxe, et à une partie de la serenity, car sans eux, cette vidéo n'aurait pas eu lieu. Mec, tu peux mettre ta clé USB, s'il te plaît ? Disque à mobile, c'est quoi cette merde ? C'est une clé USB, mec. Eh, va la chercher, là. La dernière modif, tu l'as fait il y a 3 jours. Ah, commence pas à sortir des merdes. Donc à ce moment de la vidéo, les gens soupçonnent Fanatics d'utiliser un Injected Client, qui est un Ghost Client caché dans une clé USB. L'alibi de Fanatics est de dire que c'est son frère, qui a utilisé la clé USB pour télécharger des musiques. J'ai donc refait appel à Hitzvega, qui est le mec qui lui a passé ses anciens Ghost Client, et il m'a dit ne jamais lui avoir donné d'Injected Client, même s'il lui a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, on va dire que ça passe. En effet, AVG Scan est un fichier texte, créé par un Ghost Client 1.7, avec différentes options comme un KB réducteur, ou un IAM Assist, autrement dit, un IAM Bot qui s'ajoute par-dessus l'IAM normal. Pratique pour cheater par-dessus une N-CAN. Ok. Ouah ! C'est quoi tous ces Ghost Client ? Lololololol, ici on a donc un Ghost Client 1.8, et un autre Ghost Client appelé, Opes Moros IAM Bot, et de plus, si on tape Ghost Client sur YouTube, on voit que c'est dans les tout premiers Ghost Client qui sort, alors que pourtant, il affirme avoir utilisé uniquement des Ghosts 1.8. Moi je prends un jeu, enfin tout le monde prenait KB de gros force, je répète que je le pense. J'avais juste mis le KB réducteur pour voir si je prenais moins KB ou pas. Et en fait, c'était un peu un problème égal, je ne sais pas, je n'ai pas trop compris. Ah, je n'ai pas trop compris pourquoi. Après, je l'ai mis sur mon bureau, et alors que Viren m'a vérifié contre la PX, contre la PX quoi, qu'il y avait un Ghost Client 2, enfin ouais, un Ghost Client 1.8 sur mon PC, enfin qui était sur mon bureau dans mon dossier mode. Voilà, que je n'avais pas supprimé, parce que je ne sais même plus pourquoi, en fait, je l'avais mis dans mon... J'ai vu que ça, ça ne changeait pas grand chose plutôt. Bref, en tout cas, pour le Ghost Client sur Epic Cube, je ne suis pas menti, j'ai moins 3, avec un Ghost Client, j'ai juste test une game quoi. Encore une preuve qu'il mito à ses abonnés. Cependant, il y a plusieurs arguments qui pourraient dire que Fnatic ne cheatait pas dans certaines conditions, et je vais vous les démonter pièce par pièce. Premièrement, Fnatic utilise la bimode, donc il ne peut pas installer de Ghost Client. Ouais, donc juste pour dire que c'est très facile de mettre un mod avec la bimode. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez lancer la bimode là, comme ça. Donc ensuite, vous allez faire Next. Vous allez mettre les mods que vous voulez. Genre, je ne sais pas, moi je vais mettre ça et ça. On va faire Choose File. Donc voilà, vous faites Choose File, et vous pouvez prendre un autre mod. Donc là, ça s'appelle Not and Not Items. Vous faites Ouvrir, et vous faites Next. Et ensuite, voilà, genre, c'est bon, votre mod y sera mis. Moi, Not and Not Items, il ne marche pas parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé le mod 1.8.8. Mais si vous avez un Ghost Client qui est compatible avec les clés 1.8.8, je vous le dis, ça marche. Genre, même je crois. Attendez, c'est où ? Windows R. Genre, on va faire Install la bimode. Donc là, ça s'est installé, et je vais vous montrer à quel endroit il est le dossier mod de la bimode. Donc voilà, donc là, ça se met. Voilà, il s'est mis. Vous allez dans votre point Minecraft, vous allez dans la bimode, vous allez dans le mod. Non, pardon, c'est là. Mod 1.8-1.8.8. Et voilà, et vous allez Not and Not Items qui est là. Donc, si vous avez un Ghost Client, je vous le dis, c'est très facile de le mettre avec la bimode. Suite de faire 2-3 recherches, et vous pouvez en mettre un. Donc l'excuse de, ouais, parce que j'ai la bimode, je ne peux pas te cheater, ça ne marche pas. Deuxièmement, Fanatic a fait des encams, et on entend ses clics dans les vidéos où il y a son micro. En effet, Fanatic sait cliquer sur une souris lol, c'est si dur, surtout quand on a, comme lui, une Razer Ouroboros, soit la souris la plus chère de chez Razer, après la Naga Epic, et la Mamba. Sauf que là, on parle pas d'autoclic, mais de Ghost Client, c'est un niveau au-dessus. Le truc avec Fanatic en fait, c'est que de base, il a quand même un niveau de dessin, il est assez bon, il a une bonne souris, il a un bon PC, donc il n'y a aucune raison qu'il soit mauvais. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on l'a cramé, qu'on a trouvé un truc sur son ordinateur, ou un truc comme ça, c'était parce qu'il y avait des enjeux derrière. Genre, par exemple, l'AntiKB, c'était pour monter en grade sur Epicule, genre il a inventé des mythos, mais le truc, c'est que genre, celui qui lui a passé le Ghost Client, la crayon de couleur, il me l'a dit lui-même, que c'était Fanatic, qu'il le voulait pour le mettre. Ikawui, pareil, il a témoigné, genre je veux dire, à quoi ça sert de dire dans ta conf de team que tu mets un anti-KB ? Si, c'est pour faire deux tests, enfin je sais pas, c'est un truc de fou. Il a inventé un mytho, genre comme quoi, oui, je prenais un KB normal, sauf que le truc, c'est que tous les KB réduceurs, on peut les régler, donc son excuse, pareil, elle vaut que dalle. Il y a des mecs qui ont réussi à le règle, genre je vais vous mettre un règle d'un sub, où on voit que clairement, il a mis un truc pour réduire son KB, parce que le sub, il vole alors que lui, il bouge pas d'une couille. Il y a des joueurs, genre l'accuse NeverCS, tout ça, des gros joueurs quand même qui savent bien jouer, qui savaient qu'il avait un truc quoi, genre NeverCS, c'est quand même pas une merde, il sait reconnaître un mec pas légit, je pense. La macro, pareil, on l'a trouvé en match de team, les gosses clients, ils ont été trouvés dans une rift après un match de team. Donc voilà, le truc, c'est qu'en fait, il a tellement menti, genre il y en a qui disent, oui, il a droit à une deuxième chance, mais aujourd'hui, je pense que ça va être sa quatrième, cinquième, sixième chance, tellement il a cheaté auparavant. Donc franchement, moi, je pense que c'est un mec qui mérite pas de continuer sur Internet ou d'avoir une réputation sur Minecraft. Après, vous faites votre propre avis, franchement, tant que vous restez respectueux, je pensez ce que vous voulez, mais franchement, selon moi, il a épuisé toutes ses vies, ce mec, donc faites ce que vous voulez. Sur ce, c'était Coleman Legrand et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Tricher sur Minecraft, ça fait pitié ? Bah ouais ! Faut avouer ! Installer des trucs pour moins de gaber ? Ou mieux viser ? Ou mieux cliquer ? Bah ouais ! Cheatier pour devenir réputé ? Ah ouais ! C'est abusé ! Attendre de se faire cramer pour avouer ? Au frais ? C'est terminé ! Sous-titres par Juanfrance ! Sous-titrage ST' 501